J'en peux plus que chez Zénard quoi, que ça soit Fénault, que ça soit Le Maire, que ça soit Attal. Ces mecs qui ont fait des études, qui connaissent rien, n'a rien, qui ont jamais mis une paire de bottes et qui nous expliquent comment il faut qu'on produise. Avec un peu de paresse intellectuelle, tout ça c'est bon pour le RN. Enfin je rappelle que le vote Front National en milieu rural, c'est d'abord un vote de retraité, c'est pas un vote d'agriculteur actif. Faut quand même le dire. Et puis Bardella, il peut faire le malin. Aujourd'hui à Bruxelles, il n'y a pas mis les pieds de son mandat. Il n'y a à peu près pas mis les pieds. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'important qui se vote, il n'y est pas. Donc les députés Front National au Parlement européen, ils sont absents, 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 toujours absents. Alors nous expliquer quand il y a le feu que c'est lui qui va nous sauver. Voilà la vraie voix d'un agriculteur, Didier Giraud. On a souvent assimilé les agriculteurs à l'extrême droite, des gens patriotes, très nationalistes, des critères qui ne sont pas forcément mauvais, mais qui en découlent un penchant pour l'extrême droite. Dans les années 90, les indicateurs confirmaient une tendance des agriculteurs vers la droite. La gauche quant à elle perçut trop interventionniste. Les agriculteurs à cette époque étaient moins réceptifs au discours du Front National. Cependant, comme le rapporte Bertrand Hervieux, sociologue spécialiste des questions rurales et agricoles, c'est à ce moment-là que la Didier face à l'extrême droite s'est brèche. Comme on a pu le voir en 2002, les agriculteurs ont soutenu à 22% Jean-Marie Le Pen, ce qui mène à un changement, d'une déception vis-à-vis de la politique et d'être victime de la montée en puissance, d'un changement économique lié à la mondialisation. Ils sont aussi touchés par les thèmes comme la lutte contre l'insécurité et l'exaspération d'une certaine écologie punitive. Pour répondre à Didier Giraud, encore maintenant, la montée du FN chez les agriculteurs est réelle. Elle est profonde et malheureusement ne semble pas s'atténuer.